Bonjour madame, je veux prendre des pivoines s'il vous plaît ? Une vente ? Oui. Pour offrir ? A moi-même. Il y a 4 ans de ça en fait, j'ai beaucoup maigri tout d'un coup, et je faisais des infections sur infections, jusqu'au moment où j'ai fait effectivement une prise de sang, et on a découvert que j'étais à 4,60 g à peu près, dans le sang, donc de sucre, depuis déjà quelques temps. Ils m'ont dit, voilà, vous allez faire comme ça, voici l'insuline rapide, voici l'insuline nôtre, on m'a pas expliqué le pourquoi, du comment, à quoi ça servait, mais on m'a dit, voilà, vous fassiez ça tous les jours avant de manger, et le soir, vous allez faire celle-ci, et voilà. Et la première fois où j'étais toute seule chez moi, où il a fallu que je me pique, je suis restée à peu près, sans mentir, une bonne heure, avec mon stylo et mon aiguille, parce que je me piquais dans la cuisse, et je me dis, bon, là il faut que tu y ailles, 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 et au bout d'une heure, j'y suis arrivée. Quatorze ans et demi, je buvais énormément, j'allais pisser sur le vareil, je buvais des litres, des litres, j'avais toujours soif, fatigué, et puis comme mon père était diabétique, on s'en est douté, le médecin, il a vu que j'avais une dose énorme de sucre dans les urines, donc j'ai été voir un médecin, donc on m'a dirigé, j'ai été voir, j'étais dans la région parisienne, j'étais à La Pitié, à l'hôpital La Pitié, et là j'ai rencontré le professeur Boulin, c'était le gros pompe du diabète de l'époque, c'était vraiment le mandarin dans toute sa splendeur, je le revois encore lui, très digne, le gilet, la barbiche, etc., ça m'avait, c'était glacial, c'était dur, c'était vraiment le coup de barre, bon, évidemment, c'était le régime, alors là, c'était catégorique, c'était x grammes de pain, 20 grammes je crois, 20 grammes par jour, peser le pain, peser les féculents, surtout les pommes de terre, les pâtes, les choses comme ça, je me souviens qu'il m'a dit de vous, par exemple, les châtaignes, les marrons, les bananes, c'est interdit, vous m'entendez, interdit à vie. Je suis diabétologue et j'ai été praticien hospitalier pendant 10 ans à l'hôpital de Corbeil-Essonne, et puis il y a un peu plus d'un an et demi, j'ai décidé de faire une petite parenthèse dans ma pratique clinique, pour me former à la recherche en diabétologie et acquérir de nouvelles notions sur le diabète. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le diabète, ce n'est pas une maladie, c'est un symptôme. C'est le fait d'avoir trop de sucre dans le sang. Il y a une barre mondiale qui est de 1,26 g, au-dessus de 1,26 g, on est diabétique. Après, il y a plusieurs maladies qui correspondent à ce symptôme. Une de ces maladies s'appelle le diabète de type 1 et correspond à la destruction totale des cellules qui fabriquent l'insuline par un processus compliqué qu'on appelle auto-hymne. L'insuline est une hormone fabriquée par le pancréas, et cette hormone sert à réguler le sucre dans le sang, ce qu'on appelle la glycémie. Et donc lorsqu'il n'y avait pas d'insuline, avant la découverte de ce médicament, les sujets mouraient, parce que c'est une hormone essentielle pour vivre. En 1889, Minkowski pratiqua le premier, la pancréatectomie sur le chien. Et c'est à Toronto, dans ce laboratoire, que pour la première fois, le 27 juillet 1921, l'extraction de l'insuline fut réalisée par deux savants canadiens, Banting et Best. Les premières insulines sont fabriquées à partir de pancréas, de porc ou de bœuf. Alors elles ont un inconvénient majeur, et on le découvrira plus tard, c'est que ce sont des produits très impurs. Ensuite, il y a eu plusieurs étapes dans l'évolution de l'insuline. Et donc ça a abouti en 1946 à la production d'une nouvelle insuline qui est encore disponible aujourd'hui, qui s'appelle la NPH, qui est une insuline d'action intermédiaire, dont la durée de vie est un peu variable, mais dure environ 12 heures, et très bien tolérée, bien sûr. Moi, j'avais peur. J'ai toujours eu peur de faire des piqûres. Là, j'ai un peu honte, mais mes piqûres, je me les suis faites à moi qu'au bout de 20 ans, un peu comme ça. Une piqûre quotidienne, 47 à 82, pendant 35 ans. Deux piqûres quotidiennes, 83 à 2001, dans 19 ans. Ensuite, trois piqûres par jour, en moyenne, 2002-2004, pendant trois ans. Depuis 2004, je suis à quatre injections par jour. Ça fait donc huit ans que je fais ça il n'y a pas longtemps. Ça fait mes soixante-cinquante diorites, donc 43 000. Voilà. Aujourd'hui, j'ai fait 43 000 piqûres d'insuline. Alors, au début, c'était la seringue à bouillir classique. La seringue à bouillir classique, on faisait bouillir tous les jours. Là, je n'en ai pas. La seringue en verre, avec des aiguilles qui ressemblaient... C'était des vrais pieux, hein, qui bouillaient dans la casserole, qui étaient ébranchées. C'était un plaisir quand on a retiré l'aiguille, surtout. Oh là là ! Quand on en mettait, ça faisait mal, mais en retirant dedans... Ça, c'était affreux. Mon diabète a été décelé quand j'avais 3 ans. Mes grands-parents ont vu que je buvais énormément, que j'étais toujours fatiguée, que j'allais énormément aux toilettes et tout. Et ils ont appelé un médecin. Et le médecin leur a dit, je pense qu'elle est diabétique. Donc, du coup, j'ai atterri à l'hôpital d'Aubona. On a vu, donc, le diabétologue qui, lui, nous a expliqué quels étaient les protocoles qu'il allait falloir respecter pour faire la piqûre, l'insuline pour les piqûres du soir. L'insuline, c'était à l'époque de la sumilente ou de l'ultralente, je ne sais plus exactement. Des piqûres matin, midi et soir, avant les repas. Et puis, les protocoles qui étaient à l'époque très rigides. C'est-à-dire qu'il y avait tant d'unités pour le matin, tant d'unités pour le midi, tant d'unités pour le soir. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est de mettre en place, non pas un protocole, mais une logique entre ce qu'elle mangeait et entre les injections qu'on lui faisait, de manière à ce qu'elle soit toujours le plus proche d'un fonctionnement normal de pancréas. La contrepartie, si on injecte trop d'insuline, si elle est au fil du rasoir, c'est de faire de l'hypoglycémie. Je ne sais pas si ça existe encore. À l'époque, on pouvait faire des injections de glucagon. Ça existe encore. Ça existe encore ? Alors, les injections de glucagon, à l'époque, on avait un flacon de liquide physiologique, on avait un flacon d'espèce de poudre. Donc, il fallait faire le mélange. Je me rappelle encore avoir Pauline, d'un côté, qui faisait ses confusions. Moi, à l'autre côté, qui était en train de faire le dosage de sa piqûre, de la mettre sur le dos, de faire une croix sur les fesses et de dire, c'est extérieur carré, extérieur gauche. Et après, on enfile cette aiguille, puis on injecte. Et ça va très vite. Très, très vite, elle revient à elle. Quand un patient diabétique s'injecte de l'insuline, il prévoit sa dose pour la journée. Et dans cette journée, il se peut qu'il y ait des imprévus, comme pour un sujet normal, c'est-à-dire qu'il fasse du sport, qu'il mange moins. Donc, dans ces situations-là, le corps a besoin de moins d'insuline. Mais la dose a été injectée. Et donc, on se retrouve dans une situation où il y a trop d'insuline, et c'est comme ça qu'une hypoglycémie peut survenir. Ben, c'était, moi, qu'on puisse dire, c'est que c'était pas facile. Évidemment, au cours du travail, il y a quelquefois des réunions de travail, ça, c'est pénible, des réunions de travail qui durent, qui s'éternisent. Quand vous sentez arriver, comment c'est, les mains de tremble, quand vous commencez déjà à ne plus résonner, puis ça, ça va vite, surtout dans le métier que je faisais, il y a un moment, on se mélange les pieds. Alors là, ça, je le savais, je le sentais, ben, j'avais sur moi des bonbons, un bout de sucre, des quelque chose, n'importe quoi, n'importe quoi, il fallait impérativement que je prenne ça. Évidemment, je passais pour quelqu'un d'original, pour un gourmand et tout, ça, c'est pas grave. Ça, c'est sûr, ça m'est arrivé, je ne sais combien de fois. C'est en fait toute la contradiction de la maladie et tout ce qu'il faut comprendre. Donc, en sachant qu'une hypoglycémie peut entraîner un coma, et que les comas hypoglycémiques peuvent entraîner des dégâts au niveau du cerveau, et dans tout le corps en général, irrémédiables. Donc, c'est ça qui est dangereux. Donc, oui, ça me fait peur, parce qu'en plus, je vis seule. Donc, je me dis, si je fais un coma pendant mon sommeil, il n'y a personne qui va savoir. Je peux mourir, je peux rester là, il n'y a personne. Donc, je suis à 1,28 en glycémie. Donc, ce que j'ai dans mon assiette, il y a des féculents, qui sont par des pâtes, quelques glucides encore avec les légumes, puisqu'il y a des tomates, donc ce sont plutôt des légumes sucrés, et donc la viande en protéines, en sachant qu'il y a une petite sauce aux noix de cajou, et c'est aussi un peu des glucides. Donc là, en gros, j'ai une portion de 150 grammes de pâtes, ce qui fait environ 20 grammes à 30 grammes de glucides, et je vais rajouter en gros environ 10 grammes pour les légumes et la sauce, et encore 20 grammes pour le fruit que je vais manger en dessert. Donc, en tout, je suis à 60 grammes de glucides dans mon repas. En sachant que j'ai une glycémie qui est normale, je vais donc appliquer ce qu'on m'a appris à l'hôpital, c'est-à-dire que j'ai besoin de 2 unités d'insuline pour 20 grammes de glucides. Je vais donc, normalement, m'injecter 6 unités d'insuline. En sachant que ces derniers temps, mon corps résiste un peu à l'insuline, donc je suis obligée d'attapéter ça en fonction, et je n'ai pas encore vu ça à l'hôpital. Donc là, je vais m'en injecter 9. Mais ça, je le fais un peu, on va dire, au feeling. Là, tu es obligée de prendre ton corps en compte. Tu ne peux pas le laisser de côté, tu ne peux pas l'oublier. Tu es obligée de faire en fonction de lui, puisque c'est lui, finalement, qui est là, qui te dit à combien tu es en glycémie. Enfin, tu ne peux pas l'oublier. C'est tous les jours que mon corps est là, est présent. Tout ce qui se passe à l'intérieur ressort. Il y avait une période, oui, à l'adolescence, où j'en avais marre de me faire des glycémies, j'en avais marre de me faire mes piqûres. Après, tout ce qui était les injections, je me les suis toujours faites, parce que j'avais ma pompe. Donc, je n'étais pas obligée à chaque fois de me piquer. Ce n'était pas une contrainte à chaque fois de me piquer. Parce que j'ai des amis, sous injection, ils ne se piquaient pas, parce qu'ils n'avaient pas envie de se piquer. Là, avec ma pompe, je n'ai pas eu ce problème. La cartouche d'insuline, elle est à l'intérieur de la pompe. Et la pompe, elle va délivrer une insuline basale. C'est une insuline dont on a besoin juste pour vivre. Donc, ça, elle le fait automatiquement. Et après, au niveau des repas, c'est moi qui j'active ma pompe. À la place de me piquer, de me faire, par exemple, 5 unités après un repas, je vais appuyer 5 fois sur ma pompe. Et puis, le bolus, donc l'injection d'insuline, va se faire automatiquement par la tubulure et le cathéter qu'on peut avoir sur le ventre, au niveau de la cuisse. Et le cathéter, je le change normalement tous les 3 jours. Donc, j'ai eu une piqûre tous les 3 jours, alors qu'avant, j'en avais 5 par jour quand je n'étais pas sous pompe. Là, je vais piquer sur l'abdomen. Du coup, je désinfecte là où je vais piquer. Et hop, voilà. Donc là, c'est piqué. Le cathéter, donc c'est ça, avec le petit tuyau à l'intérieur. Et ça, je peux l'enlever et le remettre quand je veux. Voilà, après, je remets ma pompe dans ma poche. Et moi, en général, je ne la sors pas quand je veux faire un bolus où je connais mes boutons et je rappuie dessus. Comme ça, le bolus est lancé. Et quand il est fini, quand le bolus a fini de passer, il revivre une fois. La pompe revivre. Voilà, donc en général, je ne la sors pas. J'y pense presque jamais. Enfin, je veux dire, me faire une glycémie ou me faire un monbolus dans ma poche, j'y pense pas, quoi. C'est un automatisme. Maintenant, je me connais, donc tout ce que je dois faire dans ma vie, c'est mon diabète qui s'adapte, en fait. Ma mère, elle est décédée en 2004. Et en 2005, mon médecin, il m'avait fait me faire une prise de sang, puis il a vu que j'avais mon hémoglobine bliquée qui a été élevée. Et il m'a dit, tu fais du diabète. C'est comme ça, je l'ai suivi. Il me dit, tu savais que tu allais en faire et que tes parents étaient diabétiques tous les deux. Je dis, oui, mais je pensais, tu parles de ça en 2005, ça faisait il y a 6 ans, j'avais 41 ans, je pensais pas que j'aurais fait si tôt, mais il me dit, c'était une prédisposition en quelque sorte familiale. Donc, voilà, mais moi, ça ne m'a rien fait du tout. Je dis, je suis diabétique, je suis diabétique. Au début, il ne m'a pas fait prendre de cachet. Il m'a dit, tu fais attention parce que nous sommes en alimentation. Le diabète de type 2, c'est le diabète majoritaire. C'est ce diabète dont on parle quand on parle de l'épidémie de diabète dans le monde. Donc, ça concerne des gens adultes qui sont en surpoids. Ça, c'est une constante. Et puis, il y a un autre caractéristique de cette maladie, c'est qu'elle est très fortement familiale. À la différence du diabète de type 1 qui a une composante familiale bien moindre. 1,04. Donc, c'est bien. C'est très bien. Il y a un pancréas un peu fatigué. Mais à la différence du type 1, l'insuline est quand même fabriquée. C'est une petite diminution d'insulino-secrétion. Il y a une deuxième composante qui coexiste. C'est que cette insuline qui est fabriquée marche moins en périphérie. C'est ce qu'on appelle une résistance à l'insuline. Cette résistance à l'insuline est fortement favorisée par le surpoids et par la sédentarité, le fait de ne pas faire de sport. Alors, le traitement du diabète de type 2 a plusieurs composantes. La première, c'est ce qu'on appelle la prise en charge hygiéno-diététique. C'est-à-dire apprendre au patient à avoir une vie saine, à augmenter son activité physique, à essayer de rétablir un poids idéal. La deuxième étape est médicamenteuse. L'un de ces médicaments va agir sur la résistance à l'insuline. La deuxième catégorie va aider le pancréas à fabriquer plus d'insuline. Il y a une autre famille plus récente qui sont des incrétines, qui également aident le pancréas à fabriquer davantage d'insuline. C'est mon tiroir de diabétique. En fait, c'est mon tiroir à moi. L'autre, il est à Brigitte. Donc, dedans, je mets tout ce qui concerne plus ou moins mon diabète et donc les médicaments en attente. Sinon, j'ai les autres qui sont là. Ça, c'est mon semainier. Et le calendrier. Donc, en fait, c'est un tout petit calendrier publicitaire sur lequel Brigitte note le matin le taux que j'ai et parfois le poids. Et moi, donc, j'utilise, comme je vous l'ai fait voir tout à l'heure, l'iPhone pour porter mes propres taux. Et si tu regardes sur la semaine passée, donc là, ici, tu vois, on a à peu près la semaine passée, je suis dans la zone bleue. Donc, la zone bleue ciel, c'est le bon... C'est les bons taux entre 0,8 et 1,2. C'est d'avoir un bon taux le matin qui me fait plaisir. Et si ce taux, je pouvais l'avoir avec que des médicaments et pas de culpabilité, ben, je signerais tout de suite. Le diabète, le problème, c'est que ça fait pas mal. Alors, ben, du coup, pour me motiver à le soigner, il faut que soit que je le prenne sur moi, soit que Brigitte me dise qu'il faut que je le fasse, soit qu'un événement extérieur m'incite à le faire. En 2010, j'ai eu d'un seul coup une période faciale et tout ce côté droit était remonté. Ma lèvre était remontée, mon oeil était remonté, tout était remonté sur le côté et j'avais du mal à parler, j'avais du mal à manger aussi, bien entendu, à boire. Le neurologue m'a dit que c'était dû à mon diabète et c'est là qu'il m'a dit les complications que je peux avoir. Lui, il me l'a dit. Mais là, je me dis, ben mince, on peut donc mourir de cette cochonnerie-là. En fait, le risque couru par les diabétiques de type 2 sont les mêmes que ceux courus par le diabétique de type 1, c'est-à-dire les conséquences d'une hyperglycémie. Donc, il s'agit d'une obstruction des grosses artères, celle du cœur, et ça peut aboutir à un infarctus. Mais cet infarctus, parfois, ne fait pas mal, ce qui est une mauvaise chose, puisque le patient n'est pas alerté. atteindre des petites artères, et notamment celle des yeux, et ça peut aboutir à la cécité, qui est l'évolution ultime. Aussi, atteindre des petites artères des reins, et ça peut aboutir à la dialyse, voire éventuellement à la grève de reins, et ceci à bas bruit, pendant des dizaines d'années. Et enfin, ça peut aussi atteindre les nerfs, et notamment les nerfs des pieds, et ceci peut aboutir à l'amputation. Ces trois complications surviennent lorsque le diabète est déséquilibré. Il y a des dégâts qui se font dans le corps, le corps se souvient des déséquilibres du passé, et donc, il est conseillé aujourd'hui de s'équilibrer très bien tout de suite, de manière à éviter que cette mémoire agisse par la suite. Je n'ai pas de complications pour l'instant, tous mes bilans jusqu'à maintenant sont bons, donc j'ai envie de dire, c'est peut-être le problème d'être jeune, c'est que je ne vois pas les complications, je les connais toutes les complications, mais pour l'instant, je n'en ai pas, donc je ne me fais pas de soucis. Mais après, dans quelques années, peut-être que dans 20 ans, je regretterai de ne pas avoir fait attention comme ça, mais... Le sport, ça stabilise la glycémie. Moi, j'ai pu le voir cette année, enfin, pendant deux ans, je n'ai pas fait de sport, j'avais des glycémies qui faisaient un yo-yo pas possible, et en début d'année, là, j'ai recommencé le sport, j'avais deux entraînements dans la semaine, et ma glycémie, elle était toute... Je faisais un dextro, une glycémie à n'importe quel moment de la journée, et j'étais toute stable, quoi. En juillet, tout était mauvais, mais c'est vrai que mon médecin m'avait parlé à un moment donné, on m'avait dit que j'échappe au traitement. Un jour, quand il a augmenté ma dose la première fois, il m'a dit, vous êtes en train d'échapper au traitement, donc peut-être que justement, là, j'échappais pas au traitement, mais j'échappais à ma propre perception du diabète, quoi. Tout d'un coup, je commençais à passer du côté sombre du diabète, c'est-à-dire que j'en acceptais à la fois les conséquences, et puis je voulais plus trop m'en soucier, quoi. Par exemple, le fait de manger du pain, pour moi, est un facteur très discriminant. Donc ça, c'est souvent un syndrome pour moi. Quand je mange du pain, c'est que je suis dans une situation où j'ai pas trop envie de m'occuper de mes problèmes de poids. Et c'est vrai que c'est pas le diabète qui me dit que mon comportement, c'est plutôt l'état dans lequel je suis, les envies que j'ai. Je sais que c'est une maladie grave. Et je sais que les conséquences sont graves. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Et jamais je l'oublie. Par contre, je peux en accepter les conséquences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on veut rigoler avec Brigitte, elle dit, quand tu seras vieux, il faudra que je te pousse sur une chaise. Bon, voilà, c'est une blague, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je sais que la conséquence, quand je ne prends pas mes médicaments, quand je ne fais pas les choses proprement, c'est ça. Si Jean-Pierre fait attention, moi aussi je fais attention. Donc moi aussi j'en bénéficie. Je bénéficie de ça. Je mange moins, on mange moins. Si on boit moins, on boit moins tous les deux. Si on marche, on se fait plaisir tous les deux, on marche. C'est vrai que là, par exemple, le samedi, on va sortir. Peut-être qu'on va rentrer à pied du 13e. On va mettre une heure et demie, deux heures pour rentrer. Ça fait partie de notre logique d'exercice. C'est vrai que ça sera samedi soir. Peut-être que Brigitte va me dire de manger moins et que je vais être un peu désagréable. Ce n'est pas impossible. Et moi j'interviens en disant, ben non, tu t'es déjà servi. Donc là, à ce moment-là, on a des changes de regard. Si je pouvais donner un coup de pied dans le tibia, je le ferais. Mais bon. Être diabétique au quotidien, quel que soit le diabète, c'est quand même un peu lourd à porter. Si on est type 1, c'est s'injecter, se faire des autocontrôles. Si on est type 2, c'est être culpabilisé. Tous les jours au restaurant, lorsqu'on va manger, le fait d'être inscrit dans un club de gym et ne pas y aller. C'est fréquent le fait d'acheter un vélo d'appartement et de ne pas l'utiliser. C'est quelque chose qui mine et qui culpabilise les gens. Même ceux qui disent qu'ils sont détachés de ça et qui vivent très bien avec ce diabète qu'ils ne prennent pas en charge, mine de rien, ça les mine au quotidien. Donc on doit essayer d'être à l'écoute des gens. Le point clé, à mon avis, c'est de les intéresser à leur maladie. Moi, les carnets classiques, ça ne me convient pas, je n'y comprends rien. Moi, je me suis fait, à l'ordinateur, un truc qui me convient. Alors, l'heure, la glycémie et la dose d'insuline. Quand le médecin voit mes courbes là, bon, dis-vous, vous n'avez rien à faire chez nous, c'est ce qu'il me dit. Non, pour lui, il ne regarde même pas. Il ne regarde pas. Lui, il voit le résultat global, il voit les moglomes gliquiers. Mais les moglomes gliquiers, ça, les bonnes, ça, c'est pas tout seul. Et ça, ça explique. Ça, ça explique. Ça prouve les difficultés que j'ai. Lui, remarquez, lui, il s'en moque du moment que je gère. Il me dit, très bien, continuez, c'est tout ce qu'il me dit. Et les comptes, avant de vous, ils sont partis. Oh là là. Pouf. 3,25 grammes, maman le. Il est quelle heure là ? 12,15, 15, 15, 15. 3,25. 6,00. Qui prend les décisions ? Qui se soigne ? C'est pas le médecin. C'est pas les médecins. Les médecins, ils sont là pour préconiser. Le diabétologue, en quelque sorte, c'est le technicien. Le généraliste, le médecin, oui. Il donne des recommandations. Mais c'est le patient qui décide. C'est pas eux. C'est pas eux. C'est pas eux. C'est pas eux. C'est le médecin. Et puis à ce moment-là, quand ça marche plus, on sait qu'il faut en introduire un troisième. C'est ce que nous, on appelle l'escalade thérapeutique. Pour moi, c'est normal, c'est quelque chose de normal. Et d'ailleurs, à un moment donné, quand une personne qui est en train de diabète ne s'écrète plus assez d'insuline, on sait qu'il faut parfois utiliser l'insuline, y compris dans le diabète de type 2. Et 20% des diabétiques de type 2 sont traités par de l'insuline. Ça veut pas dire qu'ils font pas les choses. Ça veut dire que la maladie a évolué et que le pancréas s'est fatigué et s'écrète de moins en moins d'insuline. Donc ce que je vais vous proposer, moi, c'est qu'on fasse le petit bilan. On vous fera les examens des yeux, on fera les examens du cœur et puis on fera les examens de toutes vos artères et les bilans biologiques qui sont nécessaires en particulier pour les reins. Tous ces examens de base où je vous parle, c'est une fois par an. Si tu prends pas soin de ton pancréas, si t'as une alimentation qui est un peu désinguée, un petit peu ton cas de temps en temps, Patricia, on en a déjà parlé, forcément, tu vas lui demander de travailler plus qu'il le peut. Et à un moment donné, il va lâcher Patricia et ça va être mis sous insuline. Sinon, ton sucre, il va se balader dans ton sang et ça va être direct les complications. Je pense que le problème de Patricia, c'est de ne pas avoir accepté encore le diabète. Je l'ai accepté pour pouvoir le prendre en charge. Je l'ai accepté sur moi, mais je ne pense pas. Le jour que je passe sous insuline, ça veut dire que ma maladie, elle a cet agravé. Pour moi, je me dis ça dans ma tête. C'est pour un meilleur équilibre quand t'as... Moi, le pancréas, c'est moi, c'est pareil. Des légumes, des légumes, de la viande, c'est pas compliqué. Et après, tu ne pourras pas me dire que tu n'as pas le temps, que c'est long ? Non, parce que je suis peignasse. Donc on va un petit peu changer la recette parce qu'il n'y a pas de noix de coco dans le placard. Mais à chaque fois, j'ai mon catéchisme avec eux. Il n'arrête pas de me faire la leçon, de me faire la morale, tout ça, pour que je réagisse, si tu veux. Mais par moments, je ne réagis pas encore, tu vois. C'est vrai que si je prends quatre tasses de café, je peux prendre quatre sucres. Et normalement, on ne doit pas prendre du sucre en morceau quand on a des diabétiques, tu vois. Mais je me dis dans ma tête, c'est comme ça, c'est comme ça. Je suis bien pour l'instant, mon taux est bien, je regarde ma prise de sang, je regarde mon destro, il est bien. Mais je me dis dans ma tête, méfie-toi quand même, parce qu'un de ces quatre, l'alarme va sonner, puis tu vas te dire, mince, il est trop tard, toi. Mais par moments, je réagis, par moments, je ne réagis pas. Pourquoi, je ne peux pas te dire, je ne sais pas. C'est bien d'être entouré, mais en même temps, c'est compliqué parfois. Parce que je pense aussi qu'on est jour seul face à la maladie. Si au moins, on pouvait me dire, voilà, il faut que tu fasses ça tous les jours, et c'est comme ça, et ça sera bien équilibré, tu n'auras jamais de complications, peut-être que je les croirais, mais je les vois, mais tôt qu'ils bougent. Et je pense que pour être réellement équilibré, être au optimum, il n'y a pas de notion de plaisir. Pour moi, vivre sans plaisir, ce n'est pas possible. En fait, il faut relativiser les choses, parce que toutes ces complications terribles, ultimes, terminales, sont le résultat d'années et d'années et d'années de déséquilibre majeur. Aujourd'hui, il y a des outils qui permettent, ce n'est pas le rêve, ce n'est pas la normalisation de la qualité de vie, c'est lourd à porter, mais ça permet d'obtenir un équilibre bien meilleur que les déséquilibres du passé. Et le risque de complications, à mon avis, même chez des sujets qui ne sont pas forcément très compliants, s'amoindrit avec les années. Et effectivement, le XXIe siècle verra peut-être la disparition des complications dégénératives chez des patients qui ont accès au traitement. C'est le serpent, ça met le serpent qui se cache, qui reste sous terre, mais qui est là. Ce n'est pas sympa un serpent, ça a une petite tête vicieuse, c'est là, c'est caché, ça vit sous la terre, ça peut sortir à n'importe quel moment, dès que tu t'approches un peu trop, ça peut te sauter dessus, ça peut te mordre et tu peux en mourir. Un animal de compagnie, un petit chien qui me tue partout, j'aime bien cette image. C'est un petit départ, on l'apprivoise et puis il nous apprivoise et à la fin, on est toujours ensemble. Il est obligé de me suivre partout et moi je suis obligé de vivre avec lui, je ne peux pas partir en vacances en le laissant à la maison, c'est pas possible. Non, 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 je sais bien, il y en a qui disent que l'autre c'est son compagnon, son machin, son ennemi, son machin et tout. Moi non, vous savez, moi, tout le monde, je veux dire, tout le monde va se brosser les dents, ça brosse sa dent et puis son machin, moi je ne s'en ai, et puis c'est tout. Un guépard, tu vois, il attaque, mais il recule en même temps, il fait attention un petit peu à ce qu'il veut attaquer, quoi, toi. Puis il recule, il prend des distances en même temps, tu vois, puis en même temps, il avance aussi, tu vois. Le diabète, c'est ça pour moi, c'est quelque chose qui arrive comme ça, d'un seul coup, il ne sait pas du tout quand est-ce qu'il va bondir, tu vois, et puis voilà. Ce qu'on pourrait dire, ça serait peut-être un animal chimérique, style le monstre du Loch Ness, c'est-à-dire qu'on sait qu'il existe, mais on ne l'a jamais vu, et on n'est pas sûr qu'il existe, quoi, en fait, mais que bon, quand même, ça ne serait pas impossible, c'est-à-dire que ça ne serait peut-être pas un animal mythique, mais ça pourrait être un gros serpent de mer, c'est-à-dire qu'un jour, je vais peut-être voir mon diabète, aujourd'hui, je ne le vois pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501